... Charlie Chaplin a dit un jour Un jour sans rire est un jour gâché Alors, pourquoi ne pas rire tout haut et en profiter ? Rire, n'est-ce pas ce qu'il y a de meilleur dans la vie ? Vous êtes-vous déjà à demander pourquoi nous rions ? Qu'est-ce qui nous fait rire ? Quelle partie de notre cerveau nous pousse à le faire ? Et qu'est-ce que le rire nous fait vraiment ressentir ? Êtes-vous curieux d'en savoir plus sur le rire ? Et sur tout ce qu'il apporte ? Alors continuez à regarder très curieux Le philosophe John Morill pense que le premier rire humain a peut-être commencé comme un geste de soulagement partagé après qu'un danger soit passé De nombreux chercheurs pensent également que l'objectif du rire est lié à la création et au renforcement des liens humains Anatomie du rire Le rire est la réponse physiologique à l'humour Il peut provenir d'activités comme notre réaction au fait d'être chatouillé ou à une blague, à une histoire à des pensées ou des incidents humoristiques Il est surtout considéré comme l'expression visuelle d'état émotionnel positif tel que le fait d'être heureux de se sentir joyeux ou soulagé Le rire se compose de deux parties un ensemble de gestes et la production d'un son Lorsque nous rions le cerveau nous pousse à effectuer ces deux activités simultanément car des changements se produisent dans de nombreuses parties du corps même dans les muscles des bras, des jambes et du tronc Mais comment notre cerveau réagit-il à cela ? Tout provient du cerveau Le grand lobe frontal du cerveau qui est impliqué dans les réponses socio-émotionnelles devient très actif lorsqu'une personne rit Le cerveau peut passer du rire aux larmes en quelques minutes Lorsque nous avons été particulièrement stressés le rire peut être une libération glorieuse L'étude physiologique du rire porte un nom la gélotologie Des recherches ont également démontré l'efficacité du rire dans un cadre clinique pour aider les patients Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous rions parfois sans raison ? Eh bien, les humains sont imprévisibles et ils peuvent rire à tout moment et en tout lieu Souvent, rire ou pleurer à des moments inappropriés ou hors du contexte comme par exemple rire à gorge déployée au milieu d'une conférence ou rire à un enterrement est quelque chose que la plupart d'entre nous ressentent au moins une fois dans leur vie Qu'est-ce que la thérapie par le rire ? C'est un type de thérapie C'est un type de thérapie qui utilise l'humour pour aider à soulager la douleur et le stress que nous ressentons et qui améliore le sentiment de bien-être d'une personne Elle utilise des exercices de rire, des clowns, des films, des livres, des jeux ou des blagues Que se passe-t-il réellement lorsque vous participez à un atelier de rire ? Il y a une libération d'endorphine qui vous donne une sensation de bien-être et tout le corps se détend à mesure que votre stress et vos tensions diminuent Comme notre corps ne peut pas distinguer le vrai rire du faux tout ce qui vous fait rire ou même sourire aura un impact positif sur vous Alors allez faire une activité amusante souriez et riez même si cela vous semble un peu forcé Une fois que vous aurez ri prenez note de ce que vous ressentez Vos muscles sont-ils un peu moins crispés ? Vous sentez-vous un peu plus détendu ? Essayons une petite blague Toc toc Qui est là ? Alain Alain qui ? Ah l'important c'est de rire de bon cœur chaque jour Génial ! Vous riez déjà C'est le pouvoir extraordinaire du rire Alors que pensez-vous de cette vidéo ? Cliquez sur like Abonnez-vous et cliquez sur l'icône de la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz